Mes frères et frères, mes frères d'iciens et mes frères d'iciens, Mes frères ça se sont toujours en train d'avoir déconné dans nos pays. Après avoir, encore une fois de plus, observé le silence du silence dans la caméra avec des maux frontaliers, je crois qu'ils allaient réapparaître parce que tous les petits fesses sont tirées et sonnées d'alarme. On a tiré la sonnette d'alarme sur certaines choses, de façon totalement désintéressée, de façon totalement altruiste, que les choses soient assez claires. Mais nous pensons que nous qui comprenons les manquants, nous n'allons pas les arrêter. Je sais que ce qui est totalement mis dans les réseaux sociaux, nous l'avons mis dans l'Obar, il y a même des gens qui, je ne sais pas, ils vont gagner quoi. Pour cela, il y a eu un clash entre les présidents de la république, Félix, c'est ce qu'il dit, ainsi que l'autorité morale et FCC, ancien chef de l'état, Joseph Kabila. Chers amis, arrêtez. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas arrêté. Évitez quelles peuvent être les conséquences d'autorévivre dans ce pays. Nous n'allons pas chercher l'exemple de Moussika. Prenons seulement les exemples de notre propre pays, liés à notre propre histoire. Nous avons une constitution, autre béni-loi fondamentale en 1960, tirée dans le modèle de Belgique. Tirer le modèle de Belgique, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'il y a un roi et un premier ministre. Vous voulez dire qu'il y avait un président de la république et qu'il y avait un premier ministre. Mais au niveau de la compétence de Moussika, il y a une mauvaise entente entre le président Kassavou et celui qui était le chef de file de la majorité au Parlement. C'est-à-dire, le Moumba, ça conduit notre pays. Je ne vais pas refaire l'histoire. Je reprends un deuxième exemple de l'Europe, c'est entre le président Tchoumbe et le président Kassavou. Le président Tchoumbe, non pas le président de la république, mais le président du parti. Lui aussi, dans 1964, si je ne m'avise, je crois, ou dans 1965, il y a un chef de file de la majorité au Parlement. Mauvaise entente avec le président Kassavou, nous savons où cela nous a conduit. Tout régime politique, tout régime politique. Notre régime politique, c'est un régime semi-présidentiel avec ses propres réalités. Dans la réalité, avant même de parler de cela, il y a des contextes de la vie où on partage les pouvoirs. Il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir les comprendre et assumer ce genre de position. Les présidents de la république arrivent au pouvoir en 2001. Dans un contexte très particulier, il y a une crise avec des rebellions en gauche et à droite. Il n'a pas été élu comme président de la république sur toute l'État national. Il a été cocté et choisi pour la paix dans notre pays. Il a partagé les pouvoirs. Comprenez les termes. Il a partagé les pouvoirs, non pas avec un premier ministre, mais nous avons mis en place un mécanisme OYO avec les 1 plus 4. Vous vous rappelerez de cela. Lorsque nous arrivons à demi-16, dans un contexte très particulier, c'est un président de la République légitime élu. Mais nous arrivons vers la fin de son mandat et la série s'est trouvée dans un contraintement d'ordre technique qui était difficile pendant qu'on organisait l'élection à temps. Même la communauté internationale, qui a toujours été réfractée, avait compris les choses dans ce sens-là. Le président de la République, Joseph Kabila, a une fois de plus partagé les pouvoirs avec l'opposition, à deux reprises, avec le premier ministre Salim Badibanga et avec le premier ministre Bruno Chibala, qui est encore premier ministre jusqu'aujourd'hui. En 2006, dans le contexte particulier, il y a un deuxième tour de l'élection. Dans le contexte particulier, il y a un deuxième tour de l'élection, une alliance, un accord entre les deux tours a été signé. Les gens pensent que lorsque nous parlons d'un accord dans le contexte de l'élection, c'est une grande première au monde. Ou qu'ils allaient prévient le président de la République et qu'il a été l'accord entre les candidats présidents Kabila dans le 2006 et les candidats qui entrent. Les paroles n'ont même pas eu plus de 50 députés dans l'Assemblée nationale, mais les paroles ont vécu une coalition avec les MP. Les paroles sont primatiques pendant cinq ans, de 2006 à 2011, parce que c'était un accord politique. La majorité, l'AMP à l'époque, plus tard l'AMP, ils avaient une majorité naturelle de la Niveau et le Parlement, qui étaient certes identifiés et constatés, mais cette majorité, dans le cadre de la coalition, avait accepté le principe sur la base d'un accord pour que la primatie n'a pas été considérée juste comme un allié. Les paroles se considéraient les paroles comme un allié de la majorité présidentielle. Cet accord a donné la primatie à les paroles pendant cinq ans. Vous n'avez jamais entendu les PPRD même râler, dire que nous avons la majorité au Parlement, nous avons plus de 50 députés, ce qui était le cas. Je crois que, en parlant de nos amis, d'abord, avant de parler de nos amis David Depes, je dois ici, très sincèrement, féliciter le président de la République, Félix Tisekédi, qui montrait, de mon point de vue, une certaine maturité. Peut-être qu'il doit être suffisamment renseigné aujourd'hui en tant que président de la République, de ceux qui ressortent de notre pays. C'est vrai que, face à certaines personnes en Namibie, il y a des déclarations politiques qui ont été faites. Dans la vie, tous nous pouvons faire des déclarations, et peut-être même nous rattraper. Parce que lorsque, par exemple, il a déclaré qu'il ne compte pas être un président de la République, qui va régner, mais qu'il ne gouverne pas. La seule façon pour lui d'être un président de la République, qui règne, qui ne règne pas, mais qu'il ne gouverne pas, c'est d'être un président de la République qui va avoir une coalition au niveau du Parlement, et que la majorité du Parlement s'identifie à lui en cadre de la coalition. Mais s'il va dire là que nous pouvions avoir la cohabitation, que la majorité présidentielle, la majorité plutôt aussi au Parlement, ne s'identifie pas à lui, et qu'il va tout simplement régner sans diriger. Et ça lui a imposé l'ordre des choses de cette manière. C'est la constitution de la République. Il a eu la sagesse de se ressaisir. D'où nous parlons des problèmes, il y a informataires, les problèmes informataires à gouvernement, les problèmes, il y a le président de la République qui va nommer, va proposer un... va débit au... Arrottine Dacombo, il n'est pas le président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Camille, Arrottine Dacombo, en tant que chef de filière FCC, et que le président Félix est abonommé. Encore des polémiques à ce sujet. Mes chers amis, en 2006, il y avait un accord politique entre les Palous, qui étaient presque dans les mêmes termes. Pas les Palous, mais les Papa Kizenga, Païa Sonam, et le président de la République, Joseph Camille. Cet accord a été respecté pendant 5 ans. Disez quoi ? Le chef de filière Palou s'appelait Papa Kizenga à l'époque. Il était d'abord lui-même premier ministre, et après, il a seulement désigné. Il ne faut pas inventer la roue, chers amis. Soutennons cette entente. Soutennons cette entente. Vous l'observerez. En tout cas, notre silence, il y a eu un silence au-dessus de ma famille. Que les amis de David Peix soient rassurés. Maintenant que le cabinet du président de la République est constitué, je crois que sa marge de manoeuvre à nomination, dans son cabinet, Lélo Essilie, peut être érotique à la responsabilité suivant les accords. Dans le cabinet, il n'y a pas ministré, il n'y a pas DG, ainsi de suite. Ils peuvent être rassurés maintenant que nous ne sommes pas demandeurs de poster par nous. Qu'ils soient rassurés. Maintenant que notre nomination est salée, parce qu'on n'a jamais été demandeurs de rien, nous venons pour interpeller à plus d'humilité. L'humilité veut dire quoi ? Ils sont aujourd'hui dans une phase où ils doivent apprendre. Je dis bien apprendre, je pèse mes mots. Apprendre des mots. Lorsqu'on a vécu depuis 37 ans de l'opposition, on ne peut pas venir en donner des leçons lorsqu'on arrive au pouvoir. Il y a des choses de la vie, peut-être qu'il faut que l'humilité a pour apprendre, et tous dans la vie, nous les faisons. Ce sont des schémas que ceux qui, et même moi, avec mes collègues communicataires, si nous devons monter au créneau, nous allons les mettre en définitive. Il ne faut pas qu'ils développent beaucoup d'erreurs, pas développer en mérité. Nous, nous taisons, nous observons. Nous observons plutôt. Mais pas développer des erreurs de mérité. Ils dirigent les pays, qu'ils soient humbles. Nous ne sommes pas là pour les critiquer. Non. Nous ne sommes pas là pour les féliciter, d'abord parce qu'ils sont en atteinte à pays, mais deuxièmement, les accompagner, sans être demandeurs de rien chez eux. Nous, nous sommes avec l'autorité morale qui s'appelle Joseph Kabila. L'autorité morale a eu la sagesse et l'intelligence d'aider les présidents républicains. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut parler de la majorité au Parlement. La majorité au Parlement, lorsqu'on parle d'un informateur, il y a des gens qui pensent que la mission de l'informateur est d'influencer les députés. Il y a des gens qui pensent que la mission de l'informateur est de venir dire aux gens qu'ils appellent qu'ils appellent qu'ils appellent. La constitution parle de l'identification. C'est-à-dire, lorsque nous allons dans le niveau de l'Assemblée, nous allons attaquer parti politique ou régroupement politique. Les partis politiques et les régroupements politiques sont en dehors des institutions parce que ce sont des faits privés. Il y a des députés dans le niveau de l'Assemblée sur le plan institutionnel. Aucun député dans notre pays à moins d'être indépendant, qui est propriétaire de son mandat. Les mandats appartiennent ou au parti politique ou au régroupement. Suivons maintenant la convention dans notre statique et à chaque régroupement. Il y a des gens qui sont reconnus dans notre statique comme des gens qui peuvent engager le régroupement. Ce sont des qui sont concilités pour qu'ils puissent dire que voilà, notre régroupement s'identifient. Ce ne sont pas des députés qu'on va appeler comme le quoi vous avez dans la classe. Les politiques ne peuvent pas s'y aller. Les politiques ne peuvent pas s'y aller. Les politiques ne peuvent pas s'y aller. Et pourquoi vous allez faire perdre du temps au chef de l'Etat ? Heureusement que le président de la République, José Félix, aïe la sagesse, Yabou se ressaisir par rapport à la déclaration de la Namibie. Et je tiens à les féliciter. Alors soutenons, en tout cas moi, Papi Tamba, je soutiens une très bonne entente dans l'intérêt supérieur de la nation entre l'actuel président de la République et puis l'ancien président de la République de l'autorité morale et la FCC. Soutenons-les, c'est notre pays qui gagnera. Merci beaucoup.